Yo tout le monde ici Reza j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est l'unboxing de la woodbox comme tous les mois et aujourd'hui du coup en décembre on a une box exclusive Star Wars donc pour le dernier film The Last Jedi donc l'année dernière on avait également eu une woodbox spéciale Star Wars en décembre elle était vraiment extra avec une pop exclusive du coup au magasin Walmart qu'on avait réussi à avoir en dessous d'éviter woodbox donc en France donc je pense que c'était le seul moyen de l'obtenir ou alors de l'acheter directement de Walmart c'était pas non plus une pop un passage intéressant je pense que c'était Sogerera alors c'est dans Star Wars Rogue One donc je sais pas s'il était hyper intéressant dans un film ou pas mais pour ma part ça me parle pas j'aurais préféré un truc à la plus connue Han Solo, Luke, Leia ce que vous voulez et on a vu d'autres items qui étaient vraiment très intéressants assez atypiques dans une box on avait eu je pense le verre quand on verse de l'eau chaude dedans il change de couleur etc tout ça aux couleurs de Star Wars il y avait d'autres trucs mais j'ai vraiment pu se souvenir je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description si j'oublie pas hein je vous promets rien donc on commence directement l'unboxing de cette box alors on va pas non plus s'éclater à deviner ils avaient annoncé une pop exclusive on pouvait se faire spoiler ou pas je me suis pas fait spoiler personnellement alors du coup on a le magazine ici qu'on ouvre pas pour l'instant on a une pop directement une pop du dernier Star Wars du coup enfin c'est la dernière collection ils mettent pas le numéro de collection on a pas le numéro de collection donc c'est Leia ici en exclusivité Woodbox donc à se renseigner sur le l'exclusivité réelle ou pas de cette pop et puis voilà je vais l'unboxer et également vous regardez ça alors voilà elle est comme ceci donc je sais pas si c'est Leia vraiment du dernier film elle m'a l'air assez jeune au niveau de la couleur des cheveux etc alors j'ai un problème avec la boîte alors je sais pas si tout le monde a ça mais voilà il y a des couleurs en fait je pense pas que vous verrez la caméra mais au dessus en dessous j'ai l'impression que c'est du jaune qui a déteint de quelque part donc je vais me renseigner sur les autres pop sur les autres pop des autres boxeurs voir si ils ont le même problème que moi ou pas parce que c'est vraiment dégueulasse et puis après ça perd de la valeur à la pop bon jusqu'où la figurine elle est tombée c'est pas grave donc Bubblehead comme toutes les Star Wars si je me trompe pas et toutes les Marvel également ça c'est sûr et certain donc en tout cas une pop voilà exclusivité Walmart je sais pas si je l'ai dit mais je le répète comme ça on est sûr donc l'exclusivité européenne via de Woodbox donc je sais pas si on pourra se la procurer plus tard en France normalement mais là pour l'instant il n'y a que les Woodboxers les Wooters pardon qui ont cette pop donc c'est plutôt cool bon on l'estimait à 15$ valeur IB donc nickel alors après en France il ne va pas avoir une plus grande valeur ou pas puisque l'exclusivité fait que ensuite on a du coup un produit Woodbox exclusive que je vous montre ici donc c'est quelque chose qui a été produit par Woodbox excusez-moi pour cette box et donc c'est deux boules de Noël donc je reconnais pas les personnages bon c'est un il sait qu'il y a un X-Wing et l'autre c'est une boule avec un personnage qui est dans Rogue One si je ne me trompe pas c'est First Order donc c'est le premier ordre alors voilà comme ceci bon c'est tout simple c'est juste un petit un petit truc collé dessus j'ai l'impression c'est la boule qui est comme ça mais c'est plutôt cool en période de Noël c'est plutôt original je vais dire on en a pas tous les mois mais c'est logique de nous mettre ça en septembre on aurait pas trop trouvé l'utilité mais voilà c'est plutôt cool ça rentre bien sur le sapin c'est pas non plus marqué en gros enfin c'est marqué en gros Star Wars mais c'est pas non plus voilà le côté où il y a le dessin dessus c'est pas non plus hyper dégueulasse ça reste dans le thème de Noël assez sombre assez sobre et voilà un peu coloré aussi avec le doré et le rouge donc très original j'aime bien j'adore le concept c'est cool alors ensuite on a le pins qui est du coup la résistance voilà un petit casque de la résistance c'est pas les pins habituels Star Wars bon c'est un pins officiel de chez Disney quand même faut pas se le cacher c'est du lourd un bon pins de qualité mais voilà pour un truc original de ces woodbox ça aurait été cool aussi alors ensuite on a qu'est-ce que c'est un notebook ok c'est un truc qui était distribué dans les cinémas ok c'est intéressant parce que bah on peut pas l'acheter quoi c'est plutôt cool donc on voit d'ailleurs un only in cinéma Star Wars The Lash D'Edyll alors je sais pas si c'est pour le notebook qui parle de ça ou alors pour le film ça m'étonnerait qu'il parle du film seulement au cinéma enfin c'est logique alors on a le petit un petit papier autour qui maintient le livre fermé donc devant on a BB8 et derrière R2D2 donc les deux droïdes les plus connus ensuite c'est un notebook normal à l'intérieur c'est des pages alors ça peut être cool pour des dédicaces pourquoi pas en plus les pages ont l'air assez épaisse ouais non pas vraiment ça peut être cool prendre des notes je ne sais pas de quoi qu'est-ce mais un petit notebook c'est bon c'est pas il est super sympa il est super joli originalité je dirais pas que c'est original parce qu'on a là souvent mais c'est plutôt cool et ensuite du coup le t-shirt alors je vais le déballer d'abord alors c'est un t-shirt bien sûr de chez Disney un exclusif Disney il est vraiment de très très bonne qualité et donc il est comme ceci donc c'est c'est super sympa c'est un vaisseau je sais plus le nom franchement je vous avoue que Star Wars j'aime bien mais c'est pas non plus ma plus grosse passion mais voilà le vaisseau c'est un vaisseau ennemi je sais que c'est ennemi c'est pas allié mais voilà le nom du vaisseau alors aucune idée du nom exact et c'est assez c'est très sympa parce que c'est sobre c'est pas non plus marqué en gros Star Wars vous savez il y a un peu mes goûts on va dire maintenant à force de suivre mes vidéos pour ceux qui suivent mais voilà en plus l'écriture rouge ça fait ressortir c'est vraiment très joli très bonne qualité espérons normalement que non mais normalement le flocage moi il m'a l'air de très bonne qualité il devrait pas partir au lavage alors ensuite la box vous savez que la box est réversible à l'intérieur c'est en fait un peu un genre de droïde R2D2 c'est un peu le contour ça me paraît pas ce serait joli mais pas genre un truc à exposer il y a des woodbox qui sont quand même plus sympathiques je rappelle la woodbox KO par exemple la box formée Claptrap donc Claptrap vu qu'il est vraiment à peu près de cette fin il est de cette forme là un peu plus recentré vers le bas c'est une bonne box à avoir elle est exposée en fait dans mon armoire elle me sert à stocker des trucs à l'intérieur et c'est hyper sympa bon là il n'y a pas vraiment de truc il y avait aussi la woodbox je ne sais plus laquelle il y avait du coup c'était la box formée un Death Note c'était marqué Wood Note un truc comme ça Death Wood un truc comme ça donc c'était assez sympa là mon frère lui qui préfère enfin qui adore du coup Death Note lui il a mis dans son armoire aussi et bon il peut mettre des trucs au dessus à côté enfin c'est hyper cool donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve à la prochaine demain du coup pour une nouvelle vidéo je vous avais dit que mes cheveux allaient être coupés et qu'il y allait avoir des failles spatio-temporelles donc il se peut que dans les vidéos suivantes c'est sûr même j'aurai les longs cheveux ne vous inquiétez pas c'est normal allez c'est tout pour moi ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz